Bonjour chers internautes de Sénégal TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Tahao Setlou. Aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Toumani Kamara. Merci en tout cas pour l'aide. M. Toumani Kamara, président du Mouvement National des Handicapés Républicains. C'est ça ? Voilà, donc bonsoir M. Kamara et bienvenue sur ce plateau. Donc un mot pour les internautes qui nous suivent. Oui, bonsoir, bonsoir Sénégal TV, n'est-ce pas ? Oui, Sénégal TV. Je remercie pour m'inviter sans faire grand plaisir. Je veux remercier avec cette équipe covateur qui se trouve aussi l'autre. C'est M. Toumani Kamara, le président national du Mouvement Républicain des Handicapés du Sénégal. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Avec nous également sur ce plateau, Mlle Djégan Nyan. Bonsoir Djégan. Alors, prête pour la chronique ? Oui, bien sûr. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre sur ce plateau et de le partager aussi avec M. Kamara. Voilà, donc en tout cas, merci, le plaisir est partagé. Voilà, donc M. Toumani Kamara, donc ma première question est de savoir aujourd'hui, quelle est l'implication de votre... l'impact de votre mouvement quand même dans la réélection du président Maxal ? Oui, le Mouvement National des Handicapés et Révenis du Sénégal, comme j'ai l'impression de diriger, c'est un mouvement national qui était à côté du président Maxal depuis le temps de l'opposition. Donc le mouvement, toutes les élections qui sont passées au Nouveau-Sénégal ont été avec le président Maxal pour le soutenir par son projet, pour le projet pour le Sénégal. Notamment le Yoni Écouté qui est le premier puits, qui a permettré d'être le président Maxal en 2012 comme président du Sénégal. Donc on a fait déroulé cela. Donc depuis l'heure, on est championnés d'un soutien, donc on est accompagnés par ces projets, par ces diamants et diamants du gouvernemental, donc le mouvement a été apporté. Donc nous sommes revuiscés en 2012, et on a fait un kilé, une fois de la nuit, donc permettrait, on a fait soutenir le mouvement, de témoigner l'histoire en 2011, donc partenariat a été un peu minoritaire parmi les partis politiques au Sénégal. Commencé l'histoire de la paix. Alors, il est né trois ans seulement, il a fait plus le pouvoir. À son soir, ça n'a jamais fait aucun parti politique au Sénégal. Alors, quel est le rôle que vous avez joué, effectivement, pour l'élection du président Maxal en 2012 ? Oui, en 2012, on était, par tous les états nationaux, donc au travail, par la communication, l'information, donc pouvoir vraiment présenter une projet de Yoni Écouté, qui est un projet pire par le point Sénégal émergent. Les Sénégalais sont mis ce programme-là, vraiment, c'est un bon programme, qui était convaincu par les Sénégalais, et le Sénégal d'Age d'Espora. Vraiment, c'est que si on a donné le présent, en premier temps, c'est un jeune, c'est un sens pour nous, les Sénégalais et les Sénégalais, aussi, il est né avant l'indépendance. Je pense qu'on avait toujours un atout pour pouvoir essayer de donner un jeune pour notre pays, vraiment, et c'est, effectivement, il a prouvé, lorsque l'on a donné le pays, c'était le 25 mars 2012, quand l'histoire est construite au Sénégal, 65% par le chiffre universel, c'est le premier fois au Sénégal, c'est le plus haut d'histoire. Alors, il a fait concher le gouvernement. Il a accompagné par ce projet de Yoni Mokoté. En 2014, il est venu sur le plan Sénégalais et l'invention pour l'étude de Yoni Mokoté. Donc, ça permettrait, donc, tous les combats qui étaient vécu en côté, le mouvement des handicapés et de la paire, avec d'autres handicapés qui ne faisaient pas bien la politique. Lorsqu'on a présenté le projet du président Makhachar, ça a été convaincu. c'est que c'est avec lui que les handicapés, vraiment, ils vont être intégrés dans la société. Donc, c'est ça, vraiment, ils sont convaincus, ça va, c'est que ça, partez-moi, tous les handicapés, ils sont vraiment, lorsqu'on leur fait ce message-là, sensibles, bien informants, c'est pouvoir être bien informés, aller et communiquer. Ils sont convaincus que, vraiment, avec lui, vraiment, les handicapés vont trouver ce dans les affaires. D'accord. D'accord. La comique, vous avez quelque chose à dire. Au fait, vous avez parlé d'un projet, Yon Yor Kote, est-ce que vous pouvez nous apporter des détails ? Parce que je vois que, tout de même, vous n'avez pas encore répondu à la question de Tijan, parce qu'il a posé la question, à savoir, le rôle que vous avez joué durant les élections législatives. Or, vous, vous nous avez parlé de ce qui vous a poussé à mettre en place votre mouvement. Est-ce que vous pouvez revenir sur le projet Yon Yor Kote et encore répondre exactement à la question que vous posez, s'il vous plaît ? Bon, par Yon Yor Kote, il y avait un partage important, donc, qui appelle, le partage social, qui fait partie sur le capital humain par le plan sénégal émergant, c'est l'acidine. Donc, c'était un social. Voyez, lorsque le président Maxal est venu, il a fait ce qu'il a fait parmi les décrets importants qui s'appelle la carte de la décence pour les personnes handicapées, qui appelle la bourse qui est familiale, qui se trouve sur les yeux de côté, qui est revenu sur le plan sénégal émergant, sur l'acidine, sur le plan sénégal émergant, qui est ce qu'il voit sur le CMI, sur la couverture humain, qui se trouve sur le plan sénégal émergant. Mais c'est les facteurs sociaux, donc, par le projet social, demande sociale, que les Sénégalais, ils sont assez demandés de cela. Donc, c'est ça qui a fait pousser les handicapés, avec les familles et les parents, ses partisans, pour ne pas vraiment accompagner dans ce sens-là. Donc, deuxièmement, pendant le 2012, après le 2012, nous avons toujours appelé le début, concernant les générations, oui, les générations, tous les autres qui font, nous, on ne fait pas titre à thé, parce que tout le monde sait, que les personnes handicapées, il fait 15% de la population. Donc, c'est une population des Sénégalais, qui ne peut pas ignorer, vraiment, quand tu appelles la plan sénégal émergant, soit, tu ne peux pas émergant les Sénégalais sans les 15%. C'est très important, quand même. Mais, vous avez tantôt parlé du Yon New York Outey, et vous êtes revenu encore pour nous parler du plan sénégal émergent, alors que nous savons tous que le plan sénégal émergent a remplacé le Yon New York Outey. N'était-ce pas un échec par rapport à la présentation aux Sénégalais du Yon New York Outey, au début, qui aujourd'hui est remplacé par le plan sénégal émergent ? Donc, ne peut-on pas dire aujourd'hui que le président Makissal avait échoué par rapport au premier programme qu'il avait proposé aux Sénégalais ? Non, il n'y a pas échoué. J'ai bien dit que le Yon New York Outey est un programme de candidats à Makissal. Est-ce qu'on a pris le pouvoir pendant ces deux ou quelques temps ? Donc, le programme gouvernemental, il voulait qu'il m'a mis en place sur le plan sénégal émergent, aujourd'hui, qui a vraiment en train de faire ce pays-là. Vous voyez, tous les... c'est-à-dire que tu vois t'accepter que ça a été bougé avec le plan sénégal émergent. Il sait qu'avec le plan sénégal émergent, il est prêt vraiment amener le Sénégal de devant et puis pouvoir changer vraiment le problème du Sénégal et du Sénégalais. Donc, on peut partout, tout le monde s'en, il est dans le Sénégal, tout le monde s'en, il est tout dans les affaires. Tout le Sénégalais, donc, part-à-moi, aujourd'hui, c'est un peu tout, c'est un peu qui pour le pays-là, le monde sénégal. Tout d'accord. D'accord, je vous ai suivi. Comme nous le savons tous, tout mouvement a un but ou bien un objectif qui s'est fixé avant. Et est-ce qu'on pourrait savoir le vôtre ? L'objectif du mouvement ? Oui. Oui, le mouvement des handicapés et du Sénégal que nous sommes dirigés, on a un objectif, vraiment, c'est ambitieux, on doit aller plus d'avant. Si vous voyez, c'est la première fois le pays-sénégal et le Sénégal un mouvement politique qui s'est mis en place, qui fait uniquement politique plus de but. Donc, il a compris son président. Le mouvement, en premier temps, il a fait pas moins de réalisations qu'il a fait au niveau au Sénégal, il voyait, on a fait qu'il est dans le droit, on a fait, pas handicapés en problématique, il voulait faire le mouvement, le mouvement a porté ce combat pour arriver ces personnes handicapées-là. Mais c'est pas de cela. on a ambition puisque de cela. Donc, vous voyez, tantôt, les réservés passés, donc, ont été prévus. D'un moment, le mouvement, il a pris quelqu'un là-bas qui s'appelle le président, il a été conçu par le président du président, donc, ça a revenu. Juste comme nous dit que nous sommes en coalition, donc, on se dit que, comme c'est décembre, le coalition, c'est pas facile à choisir. Moi, je suis dit, il n'y a pas de problème, on fait comme ça, on se dit. Après, il y a un membre de coalition qui est handicapé. Aujourd'hui, il est passé au député et au devoir de l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre les handicapés là-bas. vous vous sentez impliqué dans la société. Bien sûr. En tant qu'handicapé, vous considérez aujourd'hui que les handicapés ne sont pas laissés en rade. Non, ils ne sont pas laissés en rade. Le moment où le président, lorsqu'il a construit le gouvernement, il a mis quelqu'un, quelqu'un, avec de lui, Mme Asseltissé, qui est un concesseur du président, ça, c'est les questions handicapés et les plus vulnérables. Mais aussi, il y a aussi, tout le monde, avec le faux conseil, il y avait un handicapé qu'il a mis là-bas. Il y a tout ma femme. Au niveau, au conseil commun et environnemental, il y avait quelqu'un qui est là-bas qui s'appelle Mme Baké. Aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale, on a vu quelqu'un qu'on a mis là-bas qui s'appelle Saint-Dicienne-Anne qui est même Mme Asseltissé. Je pense, les gens qui ont fait Mme Asselt, on tue vraiment. Nous sommes, comme nous sommes les Sénégalais, on n'a plus de choses au Sénégal, puis le Sénégal, ça y appartient. D'accord. Voilà, donc, juste avant de continuer, on va juste aller au niveau du service commercial, regardez la publicité, on vous revient dans un instant. Merci à notre partenaire Bifa Fashion. Voilà. Ok, oui, pour les entrées, vous avez le numéro de téléphone en dessous. Voilà, donc, vous aviez une question là, Djegan, sur cet ordre d'idée. Oui, j'ai une question pour M. Kamara. Tout à l'heure, vous avez dit que vous vous sentez impliqué dans la politique de Mouché Makissal et tout, et vous êtes là pour plaider le sort des handicapés. Mais on voit aussi, de plus en plus, que les handicapés fréquentent la rue pour manger et tout cela. Et qu'est-ce que vous avez envisagé des projets pour lutter contre cela? Merci beaucoup, madame. Bon, avant tout, la humanité, c'est la loi qui a été dit, avant tout, je pense que la loi, elle est appelée à tout le monde, donc, je vais me suivre devant la loi. en dehors de la loi. Le mouvement, notamment, il a dit là, tout à l'heure, que nous, nous sommes handicapés, en problématiques, s'ils venaient vers le mouvement, nous, on porte son problème là, pour ne pas vraiment se mettre à qui le droit. Même, on a essayé, pour les certains handicapés, qui m'ont déjà la rue, pouvoir vraiment trouver un financement, soit pour pouvoir trouver un matraire, et ça dépend, matraire, poté-rouvant, soit béquet, ou quoi comme ça, pour pouvoir aider. Donc, vous voyez, c'est pas facile des fois, mais il faut rappeler que, je trouve avec, la carte qui est là, nous, j'ai eu pas mal handicapé, avec le président Maxel, changeant les pays, sur la bourse de sécurité familiale, le président, il a lancé ces cartes là, le 30 avril 2015, un nouveau qui va de place, au déjeuner, tout handicapé, qui a un, la carte derrière des trans, qui a le droit, au-dessus de la bourse de sécurité familiale, et même temps, si tu as, tu fais vraiment, à l'heure, sur la comité, ma l'université, donc, il prend totalement un entier en charge, mais, parfois, bon, c'est pas que je vais expliquer, soit, que toutes les sénégales soient, comme nous, nous sommes pas, même les uns les autres, voilà, mais sinon, on a tous coupé, vraiment, pouvoir vraiment, récupérer les handicapés, pouvoir arrêter, vraiment, pour que la, handicapé, mais aussi, d'une part, parfois, les handicapés qui font des maldicités, parfois, ils viennent d'aller sur les gens, aujourd'hui, on a fait comme ça, aussi, nous sommes avec eux, parmi, il y a pas de mal handicapés, on a assez récupéré, vraiment, pour pouvoir se donner maldicité, donc, il y a un homme de cinquiéras, qui s'appelle la science sociale, il est là, si tu n'as pas le bêtier, si tu es pas très activé, qui peut accompagner, être encadré, avec les services techniques, vraiment, pour pouvoir, les meilleurs, créer un projet, fiable, équitable, qui te permettrait, vraiment, de gagner de la vie, de la vie, d'une mort, donc, il y a un financement qui est là, qui s'appelle FDSI, qui est logé au niveau des actions sociales, donc, les handicapés, au-dessus, ils se sont là, souvent, il est là, pour appuyer, passer les cas sociaux, l'organisation, soit prise en charge médical, etc., donc, nous, à sa fois, on a vu de cela, on va dans ce sens-là, pour pouvoir aller vers la science sociale, parce que le service, il n'y voit qu'il est là pour ça, donc, il y a même, le président, il y a même, qu'un direction, uniquement, qui gère, les handicapés, le vote de la science générale, de l'action sociale, il y a un direction, qui est uniquement, équipe, uniquement, équipe que les handicapés, les handicapés, tout le monde, parce qu'on a fait pas mal les communication de la science, pas mal le sujet de la science, pas vraiment, pour les gens, les compagnies de la science. D'accord, donc, on va passer sur, le deuxième point, en tout cas, au deuxième point, aujourd'hui, on parle de la 13e législature, qui a été installée, il n'y a pas longtemps, voilà, donc, on a assisté, quand même, à une 12e législature, la législature précédente, qui, aujourd'hui, a été, en tout cas, qualifiée, de la législature la plus nulle de l'histoire politique du Sénégal, alors, nous sommes à la 13e, en tout cas, laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît, aujourd'hui, quelle appréciation, bien, quelles sont vos attentes, quand même, par rapport à cette 13e législature ? Bon, tu sais, d'abord, en 12e, c'est avec le pays à maxa, donc, tout le monde, c'est que, il n'y a pas mal, c'est censé, ici, au niveau Sénégal, parce qu'il est venu au pouvoir, le 25e mois, 2012, je devrais te rappeler, un peu d'histoire, donc, on a fait un salaire aussi, l'Assemblée nationale, même temps, des bûches, là, comme président, on s'est vendu, comme président national, tout le monde sait que, le président national doit être, tout le monde sait de ce pays-là, alors, et, avec ça, le président national, qui a assuré, tout le monde, la bonne gouvernance, la justice sociale, là, tout le monde sait de cela, toujours, il y a des comptes, achats avec lui, donc, là, on comprend notre, donc, opposition, qui parle de cela, là, on comprend de cela, mais, tout le monde sait de ce pays-là, le deuxième, déjà, qui fait la sortie, c'est vraiment, on est là, les actifs, qui a fait, vraiment, son bon travail, dans notre Sénégal, qui a fait, même permettrait, d'ailleurs, tout le monde sait, qui a bien reconduit, encore, le président Moussa Paniyat, comme, vraiment, président de l'Assemblée nationale, pour, comme seulement, le président des actifs. Au moins, on peut comprendre, au moins, vers les handicapés, le deuxième, il y avait, maintenant, vers les présents handicapés, parce qu'avant, il n'y a pas aucun handicapé qui est au niveau de l'Assemblée nationale, pouvoir parler des handicapés, pouvoir proposer des droits, pour pouvoir aussi, donc, pas mal de choses, vers l'Assemblée. Aujourd'hui, avec les handicapés, on a fait, vraiment, fait pousser, on a fait aider, donc, faire le cap à l'élu, pour pouvoir, d'y mettre au niveau de l'Assemblée nationale, pour les présents handicapés. Je pense que, le but, qu'on a fait confié, il va, il va, vraiment, concerner cela, il va faire ça, encore, et en considération, vis-à-vis, pour les présents de l'Élée Sénégal, donc, pouvoir aller en avant, donc, que les vides, donc, ça s'enche plus qu'à devant. Ok, Djégan, une question, une question. ils se disent impliqués, je veux dire, les handicapés, et si on est impliqués dans quelque chose, on a aussi un rôle à jouer, on a un poste à occuper, mais d'après ces deux, je vois qu'ils n'ont pas encore de poste, parce qu'ils envisagent ça, pour la nouvelle législature, c'est-à-dire la troisième. Comment ça se fait-il que vous avez joué un rôle important alors que vous n'avez pas encore fait de poste ? Vous avez accompagné le président, n'est-ce pas, depuis ses campagnes, avant même qu'il soit élu, jusqu'à présent. Comment ça se fait qu'un si bon combat ne mérite pas aussi une récompense ? Vraiment, tu sais, il ne faut pas vraiment même personne, tu sais, en Sénégal, si on fait un pontal, souvent, les gens attendent bon, qu'on dit en nous que ce n'est pas qu'à se dégâter, ce n'est pas le cas. Nous sommes en République, nous sommes en État, tout le monde veut bien, on va représenter un gouvernement qui est jeune, qui gère le bien, le Sénégal. Nous, en permettant, en tant que citoyen, d'abord, pathétique, que le devoir soit un peu à nous tous, dans ce qu'on a fait, on a fait ce décembre. Maintenant, le reste, ça dépend de Vendée, d'abord, de Vendée, et aussi du président, celui qui a le pouvoir et le conseiller de permettre les militaires et civils, y compris, donc dans ce cas-là, on n'a pas droit de manipulation, de santé, non, emploi, mais lui, mais lui, il ne veut pas de ça, et puis moi, il est notre référence, je suis dans ce pas-là, dans ce débat, donc on donne tous les pouvoirs, lui qui a le pouvoir, même à qui qu'il veut, dans ce cas-là, donc ce qui demande nous, notre travail, on va compérer les faits, du jour, on en a les mêmes, reste ça, pas tiens à lui. D'accord. Ok, donc tout à l'heure, vous avez parlé également de la gouvernance sobre et vertueuse. Aujourd'hui, les gens, en tout cas, la nomination du frère du président de la République a fait couler beaucoup d'entrée et de salive. Je parle sous votre contrôle, quand même, et le contrôle qu'a eu aussi des internautes. Comment, aujourd'hui, voyez-vous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la nomination du frère du président de la République et l'implication de, en tout cas, de son entourage, bien de sa famille, dans la gestion du pays? Bon, le Mousset a du sol le maire de Guil-Déje-Rouaï, tout le monde sait, c'est un Sénégal avant tout, alors il est Sénégalais. Donc, avant tout, tout le monde sait, il a eu bien avant ça, il était d'abord international, comme consulteur général, donc les gens qui portent de sa licence des prisonniers. Alors, il est fléreux dans le Sénégal, tout le monde sait d'abord, pour être maire, son grand-fère, en tant que présent, il ne peut pas te donner pour être maire, non. Lui-même, qui a travaillé à son propre vraiment moyen, et qui a vraiment prouvé ce qu'il y a. Donc, il était d'abord 2014, comme candidat à Jéjouaï, il a fait balcancan, comme tous les candidats des maires du Sénégal, le commune de Jéjouaï, qui a fait confiance, confessez que c'est le nouveau Jéjouaï. Là, ce n'est pas un débat. Non, on parle pas. Là, il se continue. Vous voyez, donc, ici, il est là, nous sommes venus en référendum, il a éliminé le gars qui s'appelle son grand-parti à Jéjouaï, il fait par le poids au niveau de Jéjouaï. Alors, il est incontourné au niveau de Jéjouaï, aujourd'hui, il est censé la paix de Jéjouaï. Donc, vous voyez, alors, il a gagné ce gars de 2014, référendum 2016, nous sommes tout récemment des législatifs. Tout le monde sait qu'il va être investi. Il y avait même un débat qui s'est proche. Il s'est retiré. Il ne veut pas un débat. Après, notre président de la paix dit que tout qui gagne dans le localité qui sera nommé. Ah oui, mais il est allé battre comme tous les candidats, soit tous les restants dans la paix. Il a gagné sa base comme tous les candidats, notamment son département de Jéjouaï. Ce n'est pas un débat. Du tout, il ne peut pas être dans les appels. Oui, mais Macky Sall lui-même disait qu'il ne va jamais nommer à l'une salle à un poste quand même de responsabilité, à savoir la caisse de consignation. Bon, le plus chance, tu sais, bon, là, ce sont limites. Donc, ce sont des salaires, le pouvoir, l'admission au pouvoir avec le poste ne va pas parler. Le moment qu'ils sont faits approuver, donc, forcément, il est obligé, même pérégardaires comme les militants de la paix, notamment les militants de Benovo Kaka. Mais quand il le disait, il était déjà président, il était déjà au pouvoir, il n'était plus dans l'opposition. Oui, ça dépend, ça dépend des contraintes. Donc, parfois, ça vient. Donc, quelqu'un qui a prouvé, qui a gagné sa vache, justement, comme tous les, vraiment, migrants, soit tous les membres de Benovo Kaka, qui, vraiment, avoir, poursuivre, un poste de s'habiter, évidemment, qu'il soit, quelque part, je pense qu'à notre niveau, ce n'est pas un débat qu'on va évoquer comme ça, non, parce que, Moussa, tout le monde sait, il n'est pas, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a vu ses heures, ses affaires, mais n'est pas aujourd'hui. Il faut le voir, le président, le bravo, il s'est qu'il est remisant de ça. D'accord. Donc, Djegan, ce n'est pas un débat, comme il l'a si bien dit, ce n'est pas un débat qui va, quand même, qui va nous retarder, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en fait, ça a fait quand même couler beaucoup d'encre et de sa vie, comme je l'ai dit tantôt. Oui, en fait, je suis d'accord avec vous, mais comme vous l'avez dit, le président avait promis qu'il ne va pas lui confier une poste d'aussi grandeur et il l'a fait. Pourtant, quand M. Maitroade l'avait fait, je peux le considérer ainsi, parce qu'il nous l'avait promis, pourtant, il a renversé et fait ce qu'il a vu. Et celui-là, M. Kamara, a dit que, c'est parce que quand on a des responsabilités, on peut dire quelque chose et au fur du temps, changer. C'est pourquoi vous l'avez... Alors, que vaut le respect de la parole donnée dans ce sens ? En tout cas, moi, je ne comprends plus les Sénégalais. C'est parce que, à cause du Ouakouaket, on s'est tous battus pour prendre, pour, comment dirais-je, détourner le gouvernement de Maitroade. Là, on a mis un autre leader. Et aussi, lui aussi, il est, à ce que je vois, il est donc sur les mêmes rails. C'est à lui de nous apporter de tout le monde. C'est pas le cas, c'est pas à mémoire. Le pays d'amministration, c'est une histoire, historique, dans notre pays. Un choix historique. Oui. Donc, ça, il a prouvé. Les contests n'est pas même. Donc, les lieux n'est pas même. Aussi, il n'est pas aussi. Dans son troisième mandat, notamment d'abord, son premier mandat n'est pas encore fini. Donc, le contexte, c'est diamètrement différent. Alors, son premier mandat n'est pas encore fini. Il avait promis quand même une gouvernance sombre et vertueuse. vous vous êtes tous battus quand même durant 2012 pour la non-implication quand même de la famille du président dans les affaires publiques. C'était aussi quand même l'une de vos revendications. Aujourd'hui, on constate les mêmes faits quand même par rapport à ce nouveau régime qui, aujourd'hui, est toujours à son premier mandat. Alors, ne pensez-vous pas quand même qu'il y a paradoxe par rapport au combat que vous meniez ? Non, il n'y a pas de paradoxe. Parce que le connexion qui me parle avec ce connexion différent. Quelle est la différence ? Parce que d'abord, le gars, le fils de Watt, il n'est pas d'accord au Sénégal, il n'est jamais misé au Sénégal avec les familles de Péja Massa soit ses frères c'est pas de Paris. Mais c'est qu'il y a au Sénégalais ? Eux, eux d'abord étaient là en premier militant premier de notre parti à paire. Donc eux tous sont quatre membres de la paire. Donc avec ce musée soit les familles Watt, il y a une différence ne sont pas même donc c'est quoi les connexion n'est pas même non ? Jamais les gens vont vous les parler mais avant ça parce qu'il y a l'un qui ne tue pas. Donc eux ils sont nés ici ils sont nés ici vous voyez M. Faye il est maire de Sénégalais M. Sare il est maire de Yadjiwaï M. Timbo il est maire de Pékin eux tous donc d'abord la population c'est que c'est les gens-là qui paient notre affaire à notre localité à notre pays avec le passé il n'y a aucun pour ça parce que avec nous il y a diamètrement différences le président Macky Sall c'est un nom de parole un nom de gestion un nom de temps un nom de garçon il a prouvé par le Sénégal et l'international le président Macky Sall un nom de parole en tout cas c'est ce que vous avez dit ce sont vos propos Diégan parlons un tout petit peu aussi de l'appel au dialogue du président de la république alors il y a l'opposition qui fait la sourd oreille qu'est-ce que vous en pensez quel est votre avis là-dessus au fait je pense que c'est intéressant aussi l'appel au dialogue parce qu'on peut être ensemble et travailler peut-être les élections sont déjà passées tout mais cela ne va pas empêcher comme pour que après tout nous sommes tous des citoyens après tout parce que quand on est là pour créer une part c'est parce que nous avons une cause à défendre je pense que après tout c'est le Sénégal qui nous importe même les halifs l'avaient prédit qu'il n'y aura pas d'avancement si l'opposition et le pouvoir ne se réconcilient pas ok voilà monsieur monsieur Camara en tout cas l'opposition dit que l'appel de Makissa n'est pas sincère est-ce votre avis donc tu sais l'opposition les présents les présents sont des mais les étudiants autour de Makissa les présents sont en l'homme de parole en l'homme de dialogue en l'homme de social en l'homme de guerre au plus il s'est déjà là alors le paysan arabique il a vraiment lancé une dialogue vous trouvez que c'est le devoir du comment on ne va pas au dialogue aujourd'hui je pense que le peuple sénégalais doit donner les régions à le paysan maxal donc croire que vraiment il est dans le bon des masses il est intendu vraiment faire le sénégalais dans le bon le gouverneur on va parler tous les questions les anciens pour notre pays le pays ça y appartient le pays on touche on va passer à construire avec ses valeurs avec ses valeurs républicains avec ses démocraties en grande démocratie aujourd'hui qui est là en ce qui est la grande démocratie qui est là c'est le même qui a rincé les vêtus bien c'est uniquement j'en ai de dialogue donc là c'est acquis pour nous la paix la proposition elle a compris les choses elle a compris avec un ministre d'intérêt on est en voir le président c'est pour notre sénégal pour aller en avant d'accord d'accord donc voilà c'était tout quand même pour votre émission Tahao Serbou en tout cas on nous signale du côté de la régie que nous sommes le temps qui nous était imparti quand même est presque fini voilà donc déjà malheureusement il est le mot de la fin merci donc je vraiment remercie d'abord donc Sénégal TV et avec toutes ces relations c'est nous qui vous remercie aussi je remercie aussi Sénégalais tous les Sénégalais qu'on appelle l'appel il paraît notamment avec les personnes handicapées mais que je donne appellent la peine handicapées une soirée unique vraiment travailler ensemble aller ensemble donc le monde handicapé pouvoir aller en avant donc le cas social qui sont là pouvoir essayer d'intervenir notre objectif pouvoir vraiment être dans la cadre d'essence normalement 5 000 cartes ça va se produire en décembre donc là nous sommes en phase de cela la sénégalais posée pour nous je remercie tous les membres du gouvernement je remercie le président M'Aïssar et je remercie Sénégalais voilà donc Djégane le bon de la fin je vous remercie encore une fois et c'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ce plateau avec vous voilà donc je rappelle également que nous étions accompagnés par notre amie sponsor Bifa Fashion voilà donc en tout cas qui nous accompagne avec ses parfums voilà Djégane qu'est-ce que vous en dites en tout cas ce sont des parfums de classe que je recommande à tous nos chèques principalement aux hommes aux hommes oui et pourquoi le choix des hommes parce que ça sent bon ça sent bon et que vous adorez les hommes qui sent bon ok voilà en tout cas merci merci à notre partenaire merci à notre partenaire qui va nous accompagner et j'espère que le compagnonnage aussi durera aussi longtemps que possible en tout cas en tout cas nous Sénégal TV nous sommes là et nous sommes disposés quand même à en tout cas travailler avec Bifa B-Fashion voilà donc les parfums de classe comme elle a si bien dit voilà donc c'était donc votre nouveau numéro de Taha Osset Lou nous recevions en tout cas sur ce plateau monsieur Toumani Kamara qui je rappelle est président du mouvement des handicapés républicains du Sénégal ça a été un plaisir on se retrouve très bientôt sur Sénégal TV merci de Taha Osset Lou merci